Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief sans montage pour le conseil de classe, donc professeur, administration, délégué de classe 4 heures de conseil pour les 144 ou 147 élèves donc je vais vous donner quelques chiffres, bien sûr aucun nom etc pour anonymat etc mais surtout ces chiffres en fait c'est dans le but de vous montrer pour ceux qui se disent peut-être ouais si l'école est payante, tout le monde est admis si l'école est privée, tout le monde passe au deuxième semestre sans rattrapage du premier coup etc voilà, c'est pour vraiment un peu tendre le coup aux idées reçues pardon sur le fait privé égale facile d'obtention et pour vous dire où c'est que je me situe dans la promo, dans la classe etc donc des petites infos comme ça, donc ça va être beaucoup de stats et de chiffres et pour le détail de mon bulletin de notes je le ferai quand je l'aurai reçu donc peut-être fin mars ou avril, enfin bref je verrai donc sur les 147 élèves, on va dire qu'on est 147 on a 7 personnes qui ont démissionné, c'est-à-dire qui se sont réorientées qui sont parties de l'IPSA, qui ne termineront pas leur année qui sont soit déjà dans une autre formation, soit à prendre une année sabbatique soit à travailler en attendant mais bon 7 personnes qui sont parties de leur plein gré avant la fin du premier semestre on a ensuite 12 personnes qui n'ont pas les résultats nécessaires pour avoir accès au rattrapage et qui vont soit faire une bonne année et avoir une équivalence pour aller faire une autre formation soit qui vont redoubler l'année prochaine s'ils sont en progression donc déjà vous vous rendez compte, ça fait 12 plus 7, 19 on sent que c'est la pratique applicatoire de conseil on va dire on a rendu à 20 personnes sur 147 qui déjà ne pourront pas accéder à la deuxième année directement qui sont soit parties, soit redoubleront, soit iront ailleurs donc ça fait déjà un bon pourcentage, un 7ème un peu moins, un peu plus, bref, un 7ème et à ça vous rajoutez une cinquantaine de personnes qui sont au rattrapage c'est-à-dire qu'il y a un tiers de la promo qui est au rattrapage avec plus ou moins de rattrapage et plus ou moins la possibilité que ça passe donc 50 sur 147 à peu près et on a une vingtaine de personnes qui soit sont déjà parties soit vont pouvoir faire leur deuxième semestre dans l'objectif de progresser d'avoir accès au redoublement soit de valider leur année dans le sens d'avoir 10 de moyenne pour pouvoir valider la L1 et aller en L2 dans une autre école ou en licence etc alors personnellement on sait que je me situe dans tout ça j'ai 12,49 de moyenne générale et ça fait que je suis 54ème sur 147 donc c'est presque le premier tiers à quelques places donc on va dire en gros entre un tiers et un quart voilà donc mes résultats, mon objectif c'était d'être dans la première moitié donc je suis satisfait d'être dans la première moitié mais je ne suis pas satisfait de mes résultats c'est à dire je vous l'ai dit maths et physique c'est assez faible enfin faible j'ai 11,5, 12 en maths 11,5 je crois en maths et 11 en physique mais en ayant déjà fait une année de MPSI c'est pas assez et ça ne me suffit pas donc on va essayer de faire mieux au deuxième semestre et de remonter la moyenne générale et ce qui est étrange enfin étrange ce qui est le constat de cette année c'est que en fait il y a une grosse partie de la promo qui est entre 10 et 13 et pour vous dire il y a beaucoup de notes parfois qui s'échelonnent à 1 centième ou à 2 centièmes près donc ça veut dire peut-être avec un demi-point enfin ceux qui ont un demi-point de moins que moi c'est à dire ceux qui sont à 12 ils vont être 98 ou centièmes genre perdent 40 places sur 140 juste avec un demi-point donc vous voyez vraiment tout le monde se suit il y a une tête de quelques personnes 4,5 qui sont au-dessus de 14 de moyenne générale après on passe entre 13 et 14 et après on a la majorité des gens entre 10 et 13 et on a des gens qui sont bien sûr en dessous etc mais avec les rattrapages on verra ce que ça donne mais voilà c'est le bilan que je voulais vous faire du conseil de classe un petit bilan alors c'est pas des informations privées que je vous diffuse etc c'est juste un peu un bilan statistique et général sans vous donner de nom de précision sur les personnes ou sur les raisons ou les motivations etc parce que ça, ça vous regarde pas c'est juste pour vous donner des valeurs chiffrées comme ça juste de mon cas personnel parce que j'ai envie de vous le communiquer et sur les stats générales de la promo ce que ça donne en termes de chiffres et on verra à la fin de l'année au bout du deuxième semestre combien de personnes passeront en deuxième année combien redoubleront combien se seront réorientées seront parties peut-être au bout du premier semestre donc voilà on a vu passer beaucoup de noms beaucoup de personnes il y a des gens qui ont dit ah je pensais pas qu'ils étaient en rattrapage ou ah ils se sont passés du premier coup enfin on a eu tous les cas de figure et juste pour vous faire une petite conclusion assez neutre sur le sujet ça s'est bien passé et hâte de voir ce que ça va donner les rattrapages pour ceux qui y sont et personnellement vu que j'en ai pas et que les deux semaines enfin les deux semaines qui arrivent ça n'annonce plus cool vu qu'il y a les rattrapages et la visite de la cité de l'espace on a beaucoup moins de cours ça va permettre de laisser du temps vraiment du temps de repos mais aussi du temps pour anticiper prendre de l'avance être au niveau et attaquer dans de bonnes conditions les quatre dernières semaines qui suivront jusqu'à avril parce qu'on aura des DS et des partiels donc se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir les meilleurs résultats possibles et déjà commencer par réussir le prochain DS de maths qui sera sur les intégrales et les équations différentielles donc n'hésitez pas à venir si ça vous plaît ce principe de faire des vidéos on va dire à un rythme moins soutenu mais parfois avec plus de montage donc ce ne sera pas le cas de celle-ci mais pour vous donner un petit teasing de ce qui arrive on va voir des vidéos d'interview qui arriveront prochainement et des vidéos aussi d'escape game en partenariat un peu comme ce qu'on avait fait mais sauf que cette fois on aura le droit de filmer à l'intérieur de l'escape game la partie et bien sûr on cuttera les résolutions d'énigmes et tout mais il y a une très très grosse vidéo qui s'annonce je pense qui sortira au mois d'avril tellement il va prendre du temps à être monté à être réalisé et tout enfin vous n'imaginez pas le boulot qu'il va y avoir derrière mais bien sûr ça passe en secondaire après les études mais j'ai très très hâte de vous la montrer parce que je pense que honnêtement ça va être la plus grosse vidéo de la chaîne et je ne dis pas ça pour vous dire oh la prochaine aussi non là on part sur une vidéo je pense qui sera avec beaucoup de montage je ne veux pas vous spoiler plus la particularité de cette escape game mais il y en a une qui est très intéressante on va être une équipe assez nombreuse sur le projet allez je vous dis on va être 10 sur le projet deux caméramans donc ça va être énorme et j'ai très très hâte qu'on le tourne on le tourne la semaine prochaine ça va être génial n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram il y aura des stories sûrement le jour on va faire ça donc vous aurez peut-être des petits teasings avant première sur qui il y a comment ça se passe et tout bien sûr pas le spoil de qui enfin les résultats etc mais vraiment venez nous suivre sur Instagram maintenant qu'il n'y a plus de vidéos quotidiennes je vais être beaucoup plus actif sur Instagram et faire des stories de temps en temps pour donner des petites nouvelles donc si les vidéos quotidiennes vous manquent venez nous suivre sur Instagram on donnera plein de nouvelles et je vous dis à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve bientôt ciao tout le monde